hello bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour la guidance des vierges des signes de la vierge pour ce mois d'avril et oui ce mois d'avril qui arrive hein alors qu'est ce qu'on va avoir à nous dire on regardera avec le jeu du béline ok que vous connaissez j'imagine je vais regarder aussi avec l'oracle des miroirs que je pense que vous connaissez aussi et nous allons tout de suite regarder avec le tarot pour savoir et bien ce que le tarot en une carte un juste une seule peut nous dire sur lui ce qu'il pense du signe de la vierge pour ce mois de avril et oui ça arrive ça arrive ça arrive et puis bientôt le printemps bon aujourd'hui nous on a eu un beau temps doux très doux même je me suis mis au jardin un petit peu quand même pour faire pour nettoyer tout ce que l'hiver a passé on y va tout de suite je regarde avec vous pour le signe de la vierge nous avons le 10 de coupe et vous savez que les coupes c'est l'élément eau d'accord l'élément eau c'est tout ce qui nous parle de des émotions de la sensibilité en règle générale quand on voit des coupes il ya quelque chose qui va vous toucher mais avec beaucoup d'émotions là on voit un couple avec ses enfants qui regarde dans l'arc en ciel les dix coupes qu'ils voient au dessus d'eux quand on est arrivé aux dix coupes c'est qu'on a à tort quelque chose et là on voit que effectivement on va parler de famille et peut-être qu'on va enfin retrouver la paix au sein de sa famille envoyé donc ça sera pour vous un aboutissement et un aboutissement favorable voilà ce que nous dit notre très belle carte du 10 de coupe allez on commence à regarder aussi maintenant avec nos oh et ben dites moi on a voulu sortir tout de suite sexualité et ben j'ai l'impression qu'il y en a qu'ils vont retrouver la paix dans leur ménage dans leur famille là on nous parle franchement de réconciliation même plus que poussée je dirais enfin c'est normal dans un couple non plus l'intimité c'est un minimum un minimum bon allez on a cette carte je vais peut-être pas la laisser à là parce que comme ça parce que je vais peut-être avoir des ennuis avec la chaîne et vous avec la chaîne avec youtube allez on regarde tout de suite et oui on voit qu'il ya une séparation c'est peut-être pour ça la réconciliation un là et ça revient comme un boomerang mais qu'est ce que je fais moi je me toutes les cartes avec ça va pas mieux un oh dites moi donc là vraiment on voit que ça va tourner comme nous disait le tarot autour d'effectivement cet aboutissement il ya une séparation pour certains et bien peut-être ça a été une séparation mais qui n'a pas duré dans le temps et qui est que la personne revienne ou alors que ce soit vous enfin il ya une réconciliation puisqu'on voit qu'il ya le boomerang regardez d'ailleurs c'est avec la même carte alors que celle ci était à la coupe et celle ci se trouvait au dos donc c'était vraiment pas de carte l'une à côté de l'autre et bien on nous dit et oui là il ya quelque chose qui revient qui revient à son destinataire si 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 c'est le chéri ou la chérie de quelqu'un il revient voilà donc là vous inquiétez pas et puis bien sûr cette carte qui est tombée donc on voit qu'il y a quand même beaucoup d'intimité qui vont se remettre à fonctionner allez on va regarder maintenant alors pour les personnes qui ne sont pas en couple qui n'y sont plus vous pouvez aussi imaginer qu'il y a peut-être autour de vous dans votre famille proche vous aviez peut-être l'espoir que un fils une fille quelqu'un ou nièce un neveu je ne sais pas reviennent à se remettre ensemble et bien écoutez même si vous le savez pas là vous le savez allez on y va on commence l'hérédité la culpabilité l'accusation et puis il ya eu de la trahison aussi et il ya la victoire regardez un peu comme c'est ces cartes se sont mis toutes seules d'une ah vous voyez pas mince j'ai étalé mon jeu mais je n'ai pas fait de plan assez large oh bon bah écoutez vous me croirez sur pas sur sur parole j'ai pas choisi les cartes bon alors excusez moi l'hérédité ça peut très bien nous dire qu'il va y avoir une certaine somme d'argent peut-être un héritage quelque chose dans ce goût là quelque chose qui va vous arriver en tout cas j'ai l'impression peut-être que il y a eu aussi de la part de des personnes peut-être de votre famille du même sang qui qui ont vécu une certaine culpabilité du fait que la personne n'était plus là est ce qu'ils vous ont mal mal renseigné est ce qu'ils vous ont dit bon ben ils ont peut-être pas ils ont peut-être exagéré plutôt c'est ce que je voulais dire voyez je pense qu'il ya des gens qui ont exagéré par rapport à la situation de deux personnages au centre on voit l'accusation nous allons y revenir en fait ici on va nous dire que ce qui se passe ce qui s'est passé mais ce qui se passe c'est voyez cette culpabilité de quelqu'un qui s'est trouvé à dire des choses qu'il n'aurait peut-être pas dû dire et puis là on voit quand même qu'on vous a parlé de trahison donc c'est forcément quelqu'un qui vous a peut-être expliqué ou essayer de vous faire comprendre mais est ce que moi je vois c'est que c'est la victoire pour vous c'est vous qui allez gagner c'est la personne là qui a été blessé qui a été trahi qui va gagner donc on voit aussi cette accusation au centre elle accuse en fait de chaque côté cette accusation on voit qu'il y a eu effectivement des choses qui ont été dites sur vous ou sur la personne que vous avez dans votre tête actuellement et eh bien on l'accuse effectivement d'avoir été coupable peu certainement de venir mais les choses et de l'autre côté de vous avoir fait part de la d'une trahison et et cela eh bien ça vous a peut-être forte fortement touché voyez mais 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 ce qu'on voit par rapport à l'accusation même si vous vous avez peut-être été porté vous avez été en porte à faux vous avez peut-être été mal mené en tout cas la victoire vous revient à vous la personne qui regarde cette vidéo excusez moi ou alors tout simplement une personne à laquelle vous pensez très fort que vous avez dans un coin de votre tête et de votre coeur donc là on a mis à plat ce qui se passe en ce moment ensuite regardez il va y avoir du changement oh là il va y avoir même un cadeau une surprise regardez sur cette accusation on voit verdict c'est quand même ça veut dire ce que ça veut dire hein allez on y va on continue la distance et alors ben écoutez le reste du tirage est magnifique on voit que donc après après cette période cette étape que vous avez vécu là on voit que ça y est le changement arrive le changement il va vous apporter beaucoup de choses il va vous apporter des cadeaux pas simplement cadeaux matériels mais peut-être un cadeau de la vie tout simplement vous n'espériez peut-être plus et ça va revenir donc c'est quand même quelque chose de très beau on va aussi je pense que peut-être vous aviez mis de la distance avec votre autre ou alors c'est lui qui est parti quelque part ou elle qui est parti quelque part donc on voit qu'il y a cette espèce de distance qui a été mis entre vous et cette personne mais en tout cas lorsque vous avez vu que vous aviez été peut-être incité à être plus plus virulent virulente que vous n'auriez dû l'être vous avez fait introspection vous avez mis vos cartes sur table si j'ai envie de dire et là vous voyez que l'examen c'est vous l'avez réussi donc vous vous êtes dit effectivement il ya peut-être eu quelque chose va falloir en discuter ou peut-être il ya des conversations même qui ont été assez 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 houleuses mais en tout cas on voit que la victoire comme on a vu en dessous et là l'examen reçu ça veut dire que vous êtes vous il faut vous dire que c'est une chance extraordinaire pour vous que tout ça se soit su et que que ce et que ça se sache et qu'en plus maintenant et bien les choses vont vont aller beaucoup mieux il peut s'agir aussi d'un autre cas si c'est quelqu'un qui effectivement vous a trahi que vous avez appris ça par des choses voilà des faits qui ne sont pas de votre recherche et que votre autre est parti on peut très bien aussi s'imaginer que le retour de bâton pour cette personne là va être terrible d'accord parce qu'il va avoir tellement de culpabilité et il sait qu'il a trahi hein et puis il sait que maintenant le verdict il est carrément votre faveur au départ on vous accusait mais maintenant c'est que le verdict a été posé donc ça peut être aussi un rendu de justice qui vous fait à vous qui va être bénéfique pour vous si vous attendez à un rap a oui un rendu de justice ça va être bénéfique pour vous c'est ça aussi peut-être que vous pouvez prendre comme un cadeau voyez mais en tout cas cette personne elle a mis de la distance entre elle et vous donc elle va plus vous ennuyer et puis là vous réussissez haut la main ce que vous vouliez obtenir et puis c'est une victoire totale je vais quand même essayer de mettre une ou deux cartes on va regarder allez qu'est ce que ça pourrait en quoi ça pourrait avoir comme rapport ces cadeaux bon moi je dis j'essaye de vous voyez je vous donne les cartes ça doit vous parler à vous aussi hein il faut il faut il faut que vous investissiez et que vous regardiez et que vous disiez ah oui alors vu que c'est mon histoire personnelle peut-être ça me parle plus voilà dites le moi en commentaire dites moi un petit bonjour seulement aussi hein ça me ferait plaisir regardez c'est un homme un homme du passé qui vous envoie quelque chose ou que vous allez recevoir quelque chose de cet homme du passé puisque c'est un homme qui regarde vers le passé j'ai l'impression que il voit qu'il va y avoir un grand changement dans votre vie peut-être aussi dû à peut-être un héritage quelque chose qui vous apporte quelque chose de satisfaisant au niveau matériel mais cette personne là elle est sur le cadeau donc cet homme va se sentir va vous faire un beau cadeau peut-être que c'est lors des calais lors d'un 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 jugement et que là bon il a compris qu'il avait fait des bêtises peut-être allez ce changement ce changement et ben oui regardez le changement c'était dû aux paroles alors on peut parler je me demandais quel changement va être positif parce que là c'est un beau changement mais on peut me parler aussi le changement a eu lieu quand les gens ont commencé à parler papa 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 quand ça caquette à ça il y en a qui sont spécialistes pour vous amener les embrouilles sur sur quelque chose donc vous voyez on peut aussi prendre ça comme ça mais là on pourra effectivement dire que c'était bien quelqu'un qui qui est venu rapporter quelque chose et est bon ben vous pourrez lui offrir des fleurs si c'est une femme parce que ben en fait elle vous apporte un immense changement dans votre vie et ça va être ou repartir avec la même personne mais ça c'est vous qui décidez il n'y a que vous qui décidez vous êtes acteur ou actrice de votre vie donc c'est vous avez libre choix de faire ce que vous voulez ou alors vous allez effectivement rencontrer quelqu'un avec qui ce sera extraordinaire et puis c'est peut-être quelqu'un qui sera à une certaine distance de vous assez loin mais en tout cas vous passerez haut la main des 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 choses que vous aviez envie de réussir et puis toute façon la victoire est pour vous donc voili voilou allez je vais regarder maintenant avec monsieur béline on va regarder si monsieur béline a envie de nous parler d'à peu près les mêmes choses ou si lui il nous dit carrément autre chose on ne sait pas on ne sait pas avec monsieur béline ben oui vous savez des fois il est caractériel monsieur béline oh là là je vais contrarier je sens que je vais contrarier non non allons-y allons-y allez aïe 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 il s'en passe des choses ben oui si vous avez des questions n'hésitez pas à poser vos questions dans le commentaire si vous avez pas trop trop saisie ou trop compris ce qui éventuellement ce que les cartes voulaient parler ou parce que ça peut être traduit complètement différent différemment pardon mais moi c'est une guidance générale donc je suis obligé de voir en général et de sortir peut-être plus une action qu'une autre surtout aussi je vous demande d'aller voir votre signe votre ascendant allez voir votre ascendant parce que c'est des fois l'ascendant parle plus que le signe certains mois et puis d'autres d'autres moments ça sera le signe puisque l'ascendant mais aussi vous pouvez compléter avec votre ascendant faire voyez les deux combinés des fois ça dégage pas mal de choses allez on regarde qu'est ce qu'on nous parle on nous parle d'une intelligence comme si vous aviez cherché à comprendre certaines significations de certaines choses alors regardez ben oui bon ben comme l'autre comme 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 celui d'avant on nous parle de l'intelligence et puis de la réussite donc si vous voulez il ya ou alors il ya quelque chose aussi peut-être que vous deviez passer comme examen comme concours puisqu'on l'a vu dans les autres cartes et ça va être une totale réussite comme l'autre était posée aussi sur la victoire vous voyez il ya ça aussi qui peut jouer mais j'ai plus l'impression là qu'il ya eu une certaine maturité sagesse qui est que vous avez acquise et qui est là et qui maintenant apporter ses fruits puisque c'est la réussite pour vous je monte un petit rôle je monte un petit peu les cartes pour que vous voyez allez s'il vous plaît dites moi alors mais oui il ya de la passion je pense peut-être que c'est la personne qui vous aime vraiment les honneurs vous allez c'était bien ce que nous dit l'autre tirage vous êtes vous êtes en plein dans une reconnaissance de quelque chose il ya quelque chose qui vous reconnaît comme voyez ça y est on pose un verdict sur vous et on dit oui mais non 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 cette personne avait vraiment voilà on l'a trop ou trop enfoncé et maintenant faudrait rendre à césar ce qui appartient à césar et bien de l'argent qui vient c'est comme tout à l'heure avec l'hérédité et puis cette fameuse carte bleue pas la carte visa mais une carte bleue qui là qui vient nous dire que même s'il y avait une mauvaise carte dans ce tirage ça adoucissait ces mauvaises cartes mais là comme il n'y a que des belles cartes on va dire que monsieur bellin est très sympathique avec vous parce que là et il nous dit non attention vous avez sûrement vécu des choses effectivement par le passé qui vous ont comme déshonoré et bien maintenant on vous rend les honneurs vous voyez en vous on voit qui vous êtes vraiment et les gens certaines personnes se sont trompés à votre sujet de toute façon on nous parle de passion donc il va bien y avoir effectivement une rencontre ou alors quelqu'un qui revient dans votre vie et là on nous parle de passion et on va vous poser vous mettre sur un piédestal vous voyez et puis de l'autre côté comme dans le l'oracle des des miroirs des victoires j'allais dire des miroirs on voit qu'il ya une somme d'argent qui vient aussi qui vient aussi mais qui va être complété par autre chose à une somme d'argent qui arrive et qui va être complété par autre chose donc voilà et tout ça était en relation avec quoi avec votre votre découverte là on voit vraiment c'est la découverte la découverte on on essaye de comprendre vous avez essayé de comprendre comme pas comme avec l'intelligence là essayer et bien ça vous apporte ça vous rapporte votre votre découverte que vous allez certainement avoir cet argent peut-être pas dans le mois de mars ni dans le mois d'avril parce que je suis encore au mois de mars mais pour le mois si ça se décide au mois d'avril vous aurez peut-être ça pour juin juillet voyez cet été c'est très ça va aller très vite et puis là vous retrouvez cette fierté qui vous a peut-être manqué pendant un certain temps dont on vous avait destitué un j'ai envie de dire parce que on vous avait peut-être descendu dit des choses sur vous qui n'étaient pas agréables et bien là vous retrouvez vraiment ses honneurs allez qu'est ce qu'on peut nous dire sur la découverte de quoi ben oui cette découverte vous apporte le changement comme avec l'autre jeu on a on a vu qu'il y avait aussi le changement qui arrivait cette passion qui c'est cette passion ah on nous parle d'une femme c'est peut-être vous madame alors si c'est vous et bien sachez que votre père par qui vous êtes passionné ça va revenir ça va revenir et en plus vous en sortirez grandit si vous êtes un homme dites vous que c'est elle qui revient celle dont vous êtes vous l'avez dans le coeur et que vous n'arrivez pas à vous en défaire et vous retrouverez monsieur aussi votre fierté les honneurs parce qu'il y aura vraiment quelque chose qui aura tout bousculé tout changer et en plus pour bien faire je vous dis il ya cette somme d'argent qui vous revient là peut-être comme un héritage mais il ya plus un ah ben écoutez c'est clair c'est net c'est un héritage alors il y a peut-être une somme d'argent mais il ya plus voyez et ça tout ça provient d'un héritage pas fait exprès de la sortir c'est encore une fois vraiment là c'est assez clair assez net je peux même pas aller plus loin c'est pas la peine d'ailleurs 20 minutes un pour oh là là mon dieu que c'est long allez voilà maintenant je vous laisse je vous laisse parce que ce mois d'avril va être chargé pour vous en émotions mais à sachez que du très bon arrive pour vous un héritage une somme d'argent ça va être un changement total vous allez certainement passer un bel été et en plus retrouver l'amour c'est toujours agréable je vous embrasse très fort je vous souhaite à tous et à toutes une belle fin de journée ou une belle matinée ça dépend à quelle heure vous regarderez cette vidéo au revoir